Dans la paracha de Vayeshev, la Torah nous raconte l'épisode émouvant de Yosef et ses frères. Comment, malheureusement, les Shvatim, par jalousie, par haine pour Yosef, ont décidé de le vendre comme esclave. Ils l'ont d'abord jeté dans un puits de serpents et de scorpions. C'était déjà une réduction par rapport au sort qu'ils avaient voulu lui infliger carrément l'assassiné au départ. Et ensuite, Réhouven leur a dit, non, on ne va pas le tuer, il y a des noulotillés beaux. Alors ce qu'on va faire, on va le jeter dans un puits de serpents, de scorpions. Et ça, il a fait dans l'intention de revenir le chercher, la Chivo et la Vivre pour le ramener à son père. Et ensuite, plus tard, Yéhouda va dire à ses frères, qu'est-ce qu'on a à gagner de le laisser dans un puits ? Voilà, on a la possibilité de gagner un peu d'argent en le vendant comme esclave. Ce qui s'est passé ? C'est comme ça que ça décrit. Qu'est-ce qu'on va gagner ? Alors ils peuvent le laisser dans le puits. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont vendu ? Et c'est écrit dans l'Aftara, C'est pour cela qu'à la fin, il va donner Il va donner à tout le monde une khalifa et à Binyamin, il va donner Et pourquoi est-ce qu'il va donner Alors il y a tout un de l'argent que eux ont gagné dans sa vente que Binyamin n'a pas eu. D'une manière ou d'une autre, cette histoire est incompréhensible. Comment des tzadikim comme eux ont décidé de vendre Yosef ou de se débarrasser de lui juste par rapport à une jalousie de la quétonnette passime parce que son père avait fait preuve d'une affection particulière à son égard en lui offrant un costume spécial. Tout a commencé avec la quétonnette passime et avec les rêves que Yosef leur a racontés. La première fois, il leur dit que il a vu dans son rêve qu'ils étaient tous en train d'entasser des gerbes de blé. Et voilà que ça veut dire que ma gerbe de blé s'est tenue au centre mon tas de blé et voilà que vos bottes de blé à vous se prosternent devant la mienne. Alors ils l'ont la deuxième fois il leur raconte encore un rêve et cette fois-ci il raconte devant Yaakov et ses frères le soleil, la lune et onze étoiles se prosternent devant moi. Son père l'a grondé. Il lui dit « Est-ce que nous viendrons moi et ta mère puisque le soleil et la lune faisaient allusion au papa et à la maman est-ce qu'on va venir avec tes frères se prosterner devant toi ? » Les frères ont été jaloux et Yaakov a gardé dans son cœur ce rêve parce qu'il attendait qu'il se réalise comme ça dit Rachid. Yoshev vous mette sa paix. Il était content que son fils devienne un roi mais devant ses frères il ne fallait pas qu'il monte. Il a fait soi-disant semblant d'être en colère contre lui et il a grondé. Il lui a dit « Est-ce que c'est possible que ta mère vienne se prosterner mais n'est plus de ce monde ta maman ? » Rachel est déjà en Iftéret. Rachel Meta comme ça dit Rachid. Mais en fait sa kavana la kavana du rêve la lune c'était Bilha qui était sa mère adoptive qu'il avait élevée comme son fils. Alors maintenant ce qui est très étonnant c'est que premièrement les frères la première fois il est dit qu'ils avaient pour lui de la haine et la deuxième fois il est dit qu'ils étaient jaloux. Pourquoi cette différence ? La première fois c'est une sin'a la haine deuxième fois kin'a la jalousie. Autre différence c'est que la première fois ils ont réagi la deuxième fois ils n'ont pas réagi. pourquoi ils n'ont pas réagi la deuxième fois ? Troisième différence c'est que le premier rêve il est dit que vos gerbes de blé se prosternaient devant la mienne dans le deuxième rêve le soleil la lune et les étoiles se prosternaient devant moi la première fois il n'a pas dit se prosternaient devant moi devant ma gerbe de blé devant mon tas de blé mais pas devant moi alors pourquoi la première fois c'est devant ma allouma ma tishtahavena la alloumati et la deuxième fois c'est écrit v'yine ha shemesh ve'yariach m'ishtahavim li pour expliquer cela nous dit le Bet al-Levi c'est que ces deux rêves faisaient allusion à la supériorité de Yosef par rapport à ses frères sur deux plans sur le plan matériel et sur le plan spirituel dans le premier rêve on parle de quoi on parle de de blé en effet viendra un jour où ils auront besoin de son blé lorsqu'il va y avoir de la famine dans le monde entier de partout ils vont venir acheter le blé de qui de Yosef car lui il sera c'est lui l'homme qui aura cumulé tellement de richesses qui aura pendant les sept années d'abondance conservé tellement de céréales et de blé pour nourrir tout le monde ça veut dire que Yosef sera supérieur à ses frères sur le plan matériel dans le deuxième rêve de quoi on parle on parle de soleil lune et étoile tout cela ce sont des éléments célestes ça veut dire qu'il sera supérieur à ses frères sur le plan spirituel alors en effet quelle est la différence entre une qualité spirituelle et une richesse matérielle la matérialité c'est dans la poche la spiritualité c'est dans le coeur deux personnes l'une est très riche et l'autre est pauvre et pourtant celle qui est pauvre peut être bien meilleure que la personne riche car sur le plan des qualités personnelles des vertus ça n'a rien à voir avec le portefeuille il peut y avoir une personne pourrie très riche et une personne qui est très pauvre qui est magnifique qui est splendide qui est formidable alors quand il leur dit vous allez vous prosterner devant moi de quoi il parle que des qualités spirituelles le soleil la lune les étoiles qui sont des éléments célestes en effet Yosef Atzadik va atteindre un niveau Yosef Atzadik où il va se retrouver tout seul en Égypte à l'âge de 17 ans à surmonter des épreuves incroyables la femme de Potiphar 12 ans en prison pour sa judaïté pour ses valeurs spirituelles qui ne voulaient pas lâcher Yosef va atteindre un niveau extraordinaire il sera supérieur à tout le monde mais je t'achavim lit mais tandis que quand on parle de supériorité sur le plan matériel c'est pas devant moi qu'on se prosterne c'est devant mon portefeuille le vôtre il sera plus maigre que le mien Vos gerbes de blé vont se courber se plier devant la mienne moi je serai plus riche mais ce n'est pas une qualité personnelle ça ne veut rien dire c'est juste votre portefeuille qui va se prosterner devant le mien alors c'est pour cela que des tzadikim comme eux n'étaient pas jaloux de la richesse matérielle ils avaient de la haine seulement pourquoi parce que ça veut dire qu'en rêvant de cela la nuit c'est qu'il rêve de cela la journée la personne qu'est-ce qu'elle voit la nuit dans son rêve elle voit ce qu'elle a envie de voir le rêve est révélateur du subconscient on rêve la nuit de ce à quoi on pense en journée si la nuit il pense à une supériorité c'est qu'en journée il le souhaite c'est pour ça qu'ils avaient pour lui de la haine mais pas de la jalousie quand est-ce qu'ils ont été jaloux que lorsqu'il a parlé de sa supériorité sur le plan rouhani spirituel là il y a de quoi être jaloux on n'a pas à être jaloux de la matérialité s'il faut être jaloux de quelqu'un c'est uniquement de celui qui fait des efforts pour servir un capucho mais sur le plan matériel chacun est son mazal à chacun que je me crois attribuer son destin si tu as la émona que Dieu gère le monde tu ne peux pas être jaloux sur le plan matériel de qui que ce soit tu dois envier et tu dois désirer atteindre le niveau spirituel que toi tu peux atteindre comme l'autre l'a fait par rapport à son niveau personnel voilà Rabotai un éclairage du but à Lévi par rapport aux deux rêves de Yosef et de la réaction des frères un déclarage qui pire et le plus à Lévi du but à Lévi